Normalement, le Hezbollah, c'est le premier de dire c'est Israël, on va riposter, on va tirer. Mais tous parlent d'un accident que l'Israël, cette fois, heureusement, n'est pas lié. Nous sommes en ligne avec le docteur Eddy Cohen. Eddy, bonjour. Bonjour, Bokertov. Bokertov, alors quelles peuvent être les répercussions immédiates de ce qui s'est passé hier à Beyrouth, de cette double explosion qui a ravagé, on va dire, une partie de la capitale libanaise ? Est-ce qu'on peut déjà se projeter vers un changement, une donne modifiée dans les relations entre Israël et le Hezbollah à la suite de ce qui s'est passé hier ? Le gouvernement libanaise parle d'un accident, une cargaison de nitrate d'ammonium stockée sans mesure de précaution depuis quelques années, est estimée à 2750 tonnes, on a été explosé. Personne ne parle d'un missile ou d'une offensive israélienne. On a entendu hier M. Trump qui a dit que c'est peut-être une attaque. Mais tous les Libanais... Même le Hezbollah lui-même a démenti toute application d'Israël. Voilà, normalement le Hezbollah c'est le premier de dire c'est Israël, on va riposter, on va tirer. Mais tous parlent d'un accident que Israël cette fois, heureusement, n'est pas lié. Alors, effectivement Israël n'est pas lié, mais on sait que ces derniers jours ont été marqués par une très vive tension le long de la frontière israélo-libanaise. Dans l'attente d'une attaque ou d'une opération israélienne, en riposte à ce qui s'était passé il y a une dizaine de jours, on attendait cette riposte du côté du Hezbollah de manière assez patiente, il faut bien l'avouer, de la part de l'armée israélienne. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, le Hezbollah peut se permettre de lancer une opération contre Israël ? Peut-être pour détourner de l'attention de ce qui se passe à Beyrouth ? Ou alors le Hezbollah va se tenir à carreau et essayer de se focaliser sur la restauration de la capitale libanaise ? Écoutez, le Liban vit un drame économique, politique, émanant cette explosion. Et les banques, elles ne peuvent pas donner l'argent aux gens qui ont déposé leur argent. Et ce qui se passe en Liban n'a jamais passé, même durant la guerre civile dans les années 80. Et Hezbollah, il a détruit le Liban et tous les Libanais. Et même si c'est un accident, beaucoup de Libanais croient que c'est un dépôt de Hezbollah qui a été explosé, malgré qu'ils parlent d'ammonium. Mais beaucoup de gens parlent que c'est sans doute quelque chose à rapport avec Hezbollah. La chaîne à l'Arabia. Parce qu'il va réposter maintenant, parce qu'il va réposter contre Israël. Maintenant, il y a plus de 100 morts et 400 blessés. S'il réposait, c'est un suicide. C'est une sorte de suicide parce qu'Israël va réposter aussi. Et il n'y a plus de Liban. Les deux exclusions, hier, ils ont détruit des centaines de maisons. Il y a une catastrophe et je ne pense pas que l'organisation va prendre une telle riposte. Merci docteur Eddy Cohen d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre... Je voudrais juste donner une petite chose. Le vendredi, le tribunal spécial de Hariri va nommer le nom des tueurs de Rafiq el-Hariri. Ça aussi, ça peut être très, très flamante pour Hezbollah. Ça peut avoir un impact parce qu'on le sait apparemment, les assassins de Rafiq el-Hariri étaient liés au Hezbollah. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Le Liban, il ne vit pas des moments de... C'est presque la guerre au Liban. C'est presque la guerre et c'est certainement la catastrophe en tout cas. Merci beaucoup docteur Eddy Cohen d'avoir réagi ce matin sur notre antenne.